Explosion meurtrière contre des soldats, frappe aérienne visant le PKK. La tension est vive dans le sud-est de la Turquie. Deux militaires ont perdu la vie ce mardi, lorsqu'une mine artisanale télécommandée a explosé au passage de leur véhicule dans la province de Chirnak. Un autre soldat a été tué par un tir de lance-roquette devant une garnison militaire dans cette même province. Les attaques ont été imputées aux partis des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Dans la province voisine d'Akari, des F-16 turcs ont frappé dans l'après-midi des positions des rebelles, selon des médias. Depuis la fin de la trêve entre la guérilla kurde et Ankara le mois dernier, une vingtaine de membres des forces de l'ordre ont été tués. L'armée turque, elle, affirme avoir abattu 260 combattants dans ses bombardements quotidiens contre les bases du PKK du nord de l'Irak.